et bien bonjour à tous peut-être que je remette le son c'est moi j'ai fait vous n'entendez pas le son du jeu c'est normal voilà c'est mieux excusez moi j'ai des quelques soucis là j'ai expliqué qui a fait une mise à jour et qui m'a tout qui m'a tout viré pour faire simple il m'a viré toutes mes scènes tout tout ce que j'avais prévu je dois tout recommencer bref sur ce bonjour à tous et puis bienvenue dans cet épisode de plus bras sous l'épisode 184 ici pas de bêtises j'ai fait rapidement ça semble être ça et puis 184 histoire secondaire encore toujours pas de spirit always view malheureusement je termine un truc sur mon téléphone décidément up donc mission observation donc en mon avis ça doit être lié à donc évidemment c'est lié avec hikaku qui crèche chez la sœur de pas de mise au héros de as à à chino c'est ça et et puis toshiro et matsumoto qui crèche chez aurait aimé ça doit être lié à cette période là attaque mais sur l'observation pour trouver un endroit où dormir c'est ça il met ta contribution un camarade de classe d'ichigo qui passait par là c'est bien ça donc on est dans cette période là du manga juste avant que avant la bataille de karakura avant que les avant l'enlèvement d'orime et toute cette toute cette partie là quoi on va juste prendre le petit bonus d'xp on est parti il y a eu quelques changements sur mon compte je progresse je vois j'ai quelques nouveaux personnages mais pas grand chose je sais pas si on fera une loterie après tu ne trouve pas ça bizarre yumi chica de quoi parles-tu assez drôle j'ai repensé à cette scène n'y a pas longtemps sa boulette de riz façonné à la main façonné à la main avec une forme avec une forme si parfaite en plus l'emballage est très compliqué et il y en avait des dizaines de variétés c'est vrai que ça fait ça fait vraiment industriel comme truc la vendeuse m'a dit qu'il en recevait plusieurs fois par jour c'est de la folie cette vendeuse ne peut pas vraiment faire ça excusez moi on me la fait pas quelqu'un tire les ficelles quelle ironie je pensais exactement la même chose je n'étais pas très chaud pour cette mission d'observation du monde des humains mais en fait ça pourrait être intéressant en fait hikaku désolé de déconcentrer pendant que tu t'acharnes sur l'emballage de ta boulette mais quoi si ça c'est pas de la plus haute importance remets ça à plus tard d'accord où va t'on loger le temps de cette mission d'observation je te le dis tout de suite si tu as l'attention de dormir à la belle étoile ce sera sans moi si tu veux faire cavalier seul je ne te retiens pas est ce que ça veut dire que tu as une piste non justement je te propose donc de nous mettre en quête d'un tour en gardant à l'esprit qu'il est hors de question de dormir à la belle étoile un nom à holo alors que j'ai presque compris comment ouvrir le sachet de cette boulette de riz tu la mangera tranquillement quand on se sera débarrassé de lui tu as raison on fonce c'est drôle je pensais justement à cette scène où hikaku il se prend la tête sur sur un emballage industriel quoi voilà quand j'étais au supermarché tout simplement elle abuse ma soeur qu'est ce qui lui prend de m'ordonner tout à coup d'aller lui acheter un jus de fruits et bien sûr d'une marque qu'ils n'ont pas ensuite la super est j'en trouverai peut-être dans un distributeur de boissons c'était quoi ça il est louche ce type en costume non minute c'est pas un costume qu'est ce qui se passe ici n'ont pas l'air très costaud c'est holo mais ils sont nombreux on fera avec c'est l'occasion de se défouler un peu et mais on s'est déjà croisé quelque part ça c'est vrai j'ai l'impression qu'il était au lycée mais oui qu'est ce que vous faites là avec un sabre à la main non d'abord c'est quoi ce monstre arrête de jacasser pas tapé non attends et gamin j'ai un truc à t'avouer tu veux savoir ce que c'est pas vraiment ça dépend de ce que c'est nous nous sommes venus dans cette ville pour faire un boulot mais ce soir nous n'avons nulle part où dormir et toi tu t'es trouvé au milieu d'un combat et tu vas te faire tuer alors voilà le plan je te protège de ces monstres et toi tu nous laisse dormir chez toi content toi de répondre par oui ou par non oui c'est d'accord ok on fait comme ça c'est un plus efficace c'est moi ça fait on me souvient pas si on avait déjà vu le sprite de mizuo mais en même temps c'est un personnage pour le coup c'est vraiment un personnage extrêmement secondaire mizuo t'es à la bourre keigo t'as mis tout ce temps pour acheter une canette pardon t'as une seconde je voudrais te présenter des gens un des gens ah oui c'est vrai puis elle craque sur son clink que c'est les chauves ouais c'est vrai en fait comment dire on ne clink j'aime pas bien sûr en fait comment j'ai trouvé ce type évanoui dans la rue ça c'est comme dans le manga pour le goût cette image est vraiment pris du manga du coup j'ai oublié de prendre à voir et puis ils vont habiter à la maison quelques temps si tu veux pas tant pis pas le choix je m'inclinerai t'es le meilleur t'as assuré keigo pardon tu vas laisser ce type dormir à la maison pas de problème c'est ok pour moi comment tu peux accepter ça tu les as jamais vu c'est dangereux réfléchis un peu ne t'en fais pas je peux être le genre de soeur gentille qui ne pose pas de questions quand tu ramènes des inconnus en fait j'adore les crânes rasées je comprends mieux il n'a pas le crâne rasé il est chauve je ne suis pas chauve oui c'est ce que je disais pardon on va rester quelques temps fait comme chez vous ici il n'y a que moi et ma soeur qui craque bon ah oui il n'y a que moi et ma soeur qui craque sur les chauves et avec une petite virgule ça aurait été plus ça aurait été plus compréhensible pour le coup mais oui parce que l'attention n'y était pas je crois avoir dit que j'étais pas chauve cool des sous le ticket parce que j'ai besoin de farmer en ce moment je suis en manque de tout dans le jeu les les gemmes les larmes les les volontés du goku il me manque tout j'ai tout gaspiller et vous avez vu mon pognon en haut je suppose je suis passé de 600 millions à presque 200 millions j'ai utilisé 400 millions plus de 400 millions de camps acheter des gemmes acheter essentiellement des j'aime en fait c'est c'est un enfer par contre j'aurai un truc à vous montrer également c'est trop mignon cette fille a un goût pas possible la ferme arrête de de piailler comme ça ça fait longtemps que j'ai entendu quelqu'un dire piailler tu es sûr que tu veux porter ça je veux dire tu n'es pas obligé de porter ses habits juste parce que ma soeur te les a donné elle nous fournit des vêtements gratuits je vais quand même pas me plaindre bref présente nous un peu la ville au lieu de causer c'est vrai que c'est vraiment pas terrible vous présentez la ville facile à dire il n'y a pas de monuments célèbres pas de spécialité particulière vous êtes venu dans quel but visiter la ville avant de déménager ici quelque chose comme ça c'est bête en fait et c'est presque con mais y aurait pas le cochon c'est quasiment un costume qu'on pourrait voir sur un personnage de jojo's bizarre aventure quasiment vous êtes venu dans quel but visiter la ville avant de déménager ici quelque chose comme ça je n'ai pas on n'a pas de nouvelles d'ailleurs de la rumeur comme quoi qu'elle a bourré était sur les droits de jojo's bizarre aventure faudrait je me renseigne savoir si c'était une fête news ça date maintenant fait cette rumeur vous êtes venu dans quel but visiter la ville avant de déménager quelque chose comme ça mais non je te l'ai dit on est à karakura pour une mission d'observation d'observation je veux bien mais si vous ne me dites pas ce que vous voulez observer je sais pas où vous emmenez moi tu oses prétendre que tu es un homme tu passes ton temps à te plaindre pour rien on veut des renseignements sur cette ville attend des observations renseignements dites vous seriez pas des détectives détectives qu'est ce que c'est que ça c'est une insulte j'ai l'air d'être détective des détectives en deux mots c'est une profession bah oui je ne sais tu ne sais pas ça aucune importance alors il y a bien quelque chose par ici qu'est-ce qu'il y a observé ah je sais il y a un truc qui pourrait bien devenir super célèbre ces derniers temps il y a un endroit où on voit un type en kimono noir qui joue des scènes d'action contre des monstres c'est un acteur de séries télé sûr et certains cela dit je ne l'ai pas encore vu c'est peut-être sur le câble bref j'ai un peu de chance avec un peu de chance il tourne aujourd'hui on va aller voir ouais c'est le mec à coup à frou c'est la regarder c'est le type là bas est pas loin j'allais disait nous et notre sous nez c'est zenosuke j'étais pas loin bravo discoman quel talent ikaku ce fameux type qui joue des scènes d'action contre des monstres ce n'est pas un humain on est bien d'accord je suppose que c'est le shinigami chargé de ce district kurumadani quelque chose comme ça donc pour résumer tout ce qu'on a vu c'est le shinigami local en train de faire son travail de routine on dirait bien quelle chance on a eu de le voir jouer cette scène ça devrait être une répétition parce que je n'ai vu je n'ai pas vu l'équipe de tournage qu'est ce que vous en dites pas mal non si ça se trouve bientôt la série fureur dans tout le pays et nous on était là sur les lieux désolé mais ça n'avait rien de spécial je vois ça tout le temps quoi une minute tu vois ça tout vous aussi vous êtes des stars du petit écran des quoi du quoi qu'est ce que qu'est ce que c'est que ça c'est une insulte allez arrête tu peux bien me le dire arrête de raconter n'importe quoi et écoute moi j'y crois pas il ya des stars de la télé qui dorment chez moi en rentrant vous me signez un autographe c'est promis je pourrais le montrer à tout le monde ah 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 suffit arrête de me tourner autour comme ça on est à un quart d'heure faudrait peut-être qu'on en manque le rythme j'ai dit que je voulais vous dire ce quelque chose tout à l'heure c'était quoi c'est plus merde ça me reviendra on ne fait que marcher il ya quelque chose à voir dans le coin ou c'est juste une balade attends attends je réfléchis moi du calme ukaku du calme tu sais le monde des humains est paisible ça manque d'action ici j'ai peur de rouiller si on commence à faire des histoires alors qu'on est dans ses gigailles c'est la porte ouverte à toutes sortes de problèmes mais si des holos apparaissent on pourra prendre les piles d'âme artificielle que le vice capitaine nous a donné et nous battre c'est une autre forme de shinigami j'ai un cadeau pour vous deux qui seront excusez moi j'ai un cadeau pour tous ceux qui se rendent dans le monde des humains des saules candy spéciaux celui-ci c'est bruce et celui-là c'est gringo bruce gringo ok tenez c'est le seul moment où le vice capitaine était secondé par nemu et pas par nanao c'est étrange tu trouves c'est sûrement parce qu'il était question de pilules d'âmes artificielles je me demande si c'est vraiment ça un holo d'après sa pression spirituelle il est tout près d'ici et dites vous deux qu'est ce qui vous prend de partir en courant comme ça ah oui c'est ça alors le j'ai pris ma décision concernant les l'autre série qui va arriver donc puis vous avez eu deux épisodes de l'habit les deux semaines précédentes alors voilà je sais pas si je vous a plu je sais pas encore j'ai pas encore les retours j'espère que l'habit on a la possibilité de créer des niveaux j'ai dans les fichiers du jeu on peut modifier on peut rajouter des niveaux c'est assez simple à faire si vous voulez éventuellement un autre épisode de l'habit où on construit un niveau et où on le résout c'est faisable j'en ai j'en ai fait un petit pour m'amuser mais mais on peut voir pour un niveau assez complexe et trouver quelque chose voilà il ya ça et je vous parlerai aussi de la prochaine série qui va arriver on y va yumi chika c'est parti il n'était pas bien coriace mais bon c'est déjà ça tu a évacué ton trop plein d'énergie un peu bon on réintègre nos guigai et au nom j'ai trop peur il ya des monstres en métal avec des yeux luisant qui cours dans tous les sens ça fait trop peur tu la fermes et cette espèce de chiffre molle et cacouille me chica c'est comme si leur personnalité avait changé qu'est ce qui s'est passé avant que j'arrive ici me regarde pas comme ça ou je te bute dommage ils ont pas mis les sprites parce que yumi chica il a vraiment une tête de de cringe dans le manga c'est dommage qu'ils aient pas mis le sprite des seuls cordis spéciaux 1 la salle petite peste on va faire ça pendant le chargement donc le la prochaine mission le la prochaine pas pas mission la prochaine la prochaine série donc en fait on va prendre le même rythme de croisière que comment que le que pour my colony c'est à dire que en fait il y aura des épisodes donc du jeu donc qu'il va qui qui viendra de la série qui va venir entre les épisodes de blivrave souls où il n'y aura pas de contenu vu que le contenu est alors relativement calme en ce moment voilà ce sera ce sera une série un peu bouche trou il ya 11 épisodes donc ça fait 11 semaines ou éventuellement il n'y a pas de contenu de bleach voilà ce sera ce sera ce sera diffusé et donc tous les mercredis à 9 heures si il n'y a pas de blivrave souls on garde blivrave souls en tant que série principale c'est pas grave ça alors l'intérieur des maisons est très différent c'est vrai c'est plein d'objets que je ne reconnais pas ici ça c'est pas de toucher les affaires des gens comme ça qu'est ce que vous faites chez moi et keigo j'attends l'explication elle moi et figo je t'en supplie ces types à la base ce sont des amis à toi non je les ai croisés dans la rue hier soir et il s'est passé des trucs et maintenant ils habitent chez moi et je me demande quel genre de truc qui s'est passé pour en arriver là des trucs c'était horrible ma soeur a eu le coup de foudre pour ikaku et au final ils habitent chez nous jusque là ça va encore mais par moments ils se mettent à parler de shinigami de passeurs d'âme d'histoire de fantômes j'ai peur moi et puis il raconte des blagues pas drôle que je ne comprends pas des fois ils parlent comme si leur personnalité avait complètement changé je te dis c'est louche tout ça je sais plus quoi faire moi ichigo secours et on a tout entendu c'est comme ça que tu nous vois dit kaku cette boîte tu as une idée de ce que ça peut être on dirait une poignée là et personne ne vous a tout autorisé à aller dans la cuisine bon pour commencer qu'est ce que vous êtes venu faire ici ordre du commandant en chef mission d'observation du joroichi à savoir la ville de karakura tout un groupe d'officiers s'est déplacé ici dans ce but mission d'observation il s'est encore passé quelque chose non non pas du tout en cas d'urgence il est probable que certains d'entre nous seraient appelés à venir ici afin de nous préparer à cette eventualité il a été décidé d'effectuer une mission d'observation préparatoire mission d'observation préparatoire et en quoi ça peut bien et j'ai entendu un bruit il ne faut jamais faire tourner un micro-ondes à vide espace dan c'est quoi votre problème à tous bon vous voulez bien partir maintenant j'allais justement sortir mais du signe mon arène mort tu ne tu me laisses tomber où tu vas tu as un rencard c'est ça tu as un rencard non je vais manger des ramens avec chad des ramens attends tu veux dire au restaurant qui vient d'ouvrir au centre commercial je viens avec toi ikaku yomichika venez aussi vous devez avoir faim j'en suis sûr maintenant qu'il dit parfait on y va non mais ça va bien t'accruster comme ça trêve de blabla ichigo on y va les ramènes n'attendent pas dépêchons nous sinon les nouilles seront trop quitte on n'a pas encore commandé comment veux-tu que ce truc fuite vite vite ça nous attend et keigo attend ça c'est une scène qui avait pas dans dans le manga je me souviens pas de ça c'est une scène qui a l'am il est on 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 Pas étonnant que tout le monde parle de ce restaurant, c'était super bon Quel festin, quelle formule ultra légumes, méga super ultra épicé je ne voyais presque plus les nouilles sous la couche de garniture Avis Keigo, tu as pris quelque chose comme ça aussi, non ? Super extra légumes extra high, c'est ma limite Qu'est-ce qu'il raconte ? Au restaurant déjà, il avait l'air de prononcer des incantations Je n'y comprends rien non plus, mais ils ont eu beaucoup plus à manger que nous, alors je me demande si la nourriture dans le monde des humains n'est pas plus compliquée que nous le pensions Elle est peut-être liée à des rituels occultes, à des incantations C'est possible et rappelle-toi de l'histoire de la boulette de riz façonnée à la main hier Oui, en y réfléchissant, il fallait peut-être relancer une incantation pour ouvrir l'emballage Ah, c'est pas vrai C'est possible, c'est possible Tiens, décanse Bon, nous on va se balader un peu dans le coin Tenez-vous bien, ok Très bien, à plus tard Une seconde, je viens avec vous Attendez-moi Et où tu vas comme ça ? Tu n'as pas encore fini de nous présenter la ville Il est parti, que fait-on ? Pas trop le choix, on va se débrouiller seul Ah, Rangiku, tiens Tiens, qu'est-ce que vous faites ici, vous deux ? Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas avec le capitaine Itugaya Le capitaine est parti ce matin en disant qu'il allait observer l'est de la ville Je vois, au lieu d'aller avec lui tu profites au maximum du monde des humains C'est ça ? Arrête d'assinuer ce que je pense Arrête d'assinuer que je ne pense qu'à m'amuser J'aimène ma mission d'observation En observant les boutiques qui ont du succès chez les humains C'est Orihime qui me sert de guide Et où est-elle ? Je ne la vois pas Elle fait du shopping dans la boutique là-bas Moi, je suis sorti pour me prendre une boisson Je boirai bien quelque chose Moi aussi, on t'accompagne, Kaku Moi, je ne vais nulle part Ma boisson est déjà achetée Comment ça ? Tu n'as ni verre ni bouteille Je ne me souvenais pas que Shuei était dans le monde des humains à ce moment-là Rangiku, je n'ai pas été trop long Et avec sa tenue de motard Merci, tu as fait vite L'idée que tu puisses attendre M'est insupportable Voilà un méga laté Double crème extra frappé Tout comme tu me l'avais demandé Et j'ai déjà un Mishai Soja Blue Hawaï Mang pour Orihime Ok Qu'est-ce qu'ils racontent ? Encore une incantation Ce que je disais Shuei Ne vient presque jamais dans le monde des humains Et il maîtrise déjà leurs incantations Ça m'en a tout l'air Rangiku, désolé de t'avoir fait attendre Ils sont sûrs du sprite d'Orihime Parce qu'il me semblait déjà qu'elle était un petit peu plus âgée à ce moment-là Là je trouve que le sprite C'est un sprite d'Orihime un peu jeune Genre au début du manga Normalement s'ils ne se sont pas plantés J'ai un doute Parce que ça c'est un truc C'est Orihime Je trouve que c'est le personnage qui a le Physiquement le plus évolué dans le manga Au fur et à mesure de Au départ elle fait vraiment gamine au tout début du manga Et à la fin du manga elle fait vraiment adulte Kouakula ouais Elle doit être À la fin de son adolescence à peu près C'est le même moment du manga Ouais je sais pas trop Aorime Shumei vient justement d'arriver avec nos boissons Tiens voilà la tienne Oh pourquoi moi Il ne fallait pas Mais c'est tout naturel Bon on rentre J'ai acheté plus que prévu Ça tombe bien Que vous soyez là vous deux Aidez nous à porter tout ça Rangiku Tu Mais oui mais oui Tiens toi Tu prends ces sacs-ci Et toi ceux-là Est-ce que c'est lourd ? Tu n'as pas l'impression d'avoir acheté trop de choses Je suis en mission d'observation J'observe tout ce que je veux Allez en avant Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve que c'est Les personnages ont très très peu évolué physiquement Au fur et à mesure du manga Il n'y a que Aorime je trouve Qui a vraiment grandi Et peut-être un peu Karine Karine à la fin du manga Il me semble qu'elle est un peu plus grande Qu'au début du manga Mais à part ces deux personnages-là Physiquement Aucun personnage n'a vraiment évolué Il y a juste Ichigo à la fin Qui a les cheveux longs Mais parce que c'est normal Pendant l'entraînement De l'ultime Tensho Il y a un temps Qui s'est écoulé Mais vraiment L'apparence en fonction du temps J'ai l'impression qu'il n'y a que sur Aorime Et sur Karine Qu'on peut vraiment le voir dans le manga Shuei dépose ses paquets par ici Tu veux bien Avec joie Je suis épuisé Bien sûr Je suppose que Rangiku a l'intention De faire passer tout ça En note de frais Ça ne passera jamais Merci d'avoir porté nos sacs C'était très gentil De votre part Je vais vous préparer un peu de thé Asseyez-vous Je reviens tout de suite Mettez la télé si vous voulez Vous pouvez changer de chaîne Faites comme chez vous Changer de chaîne Quelle chaîne ? Il doit y avoir une chaîne quelque part Dans cette espèce de soulpager Et il se passe quelque chose quand on la change Dites qu'est-ce que vous fabriquez ? Pourquoi vous avez démonté la télécommande ? Ça vous amuse ? On cherche la chaîne Mais qu'est-ce que vous racontez ? Dites vous ne connaissez vraiment rien à rien au monde des humains Elle est longue cette histoire secondaire Ah vous voilà Je vais vous chercher vous deux Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un message du capitaine Hitsugaya Rassemblement au lycée ce soir à la nuit tombée Message reçu Merci Tu vas quelque part Tu as l'air bien chargé J'ai des choses à faire pour Ahara Vu que je squatte chez lui Toute une checklist Il a un deal avec le boss du pressing Qui lui fait un tarif discount D'où toutes ses fringues Voilà Bon à ce soir Dis donc que Michika Je n'ai pas compris la moitié de ce que Renji a dit Ah oui Je vais te dire Moi non plus Écoute Notre connaissance du monde des humains Est vraiment insuffisante Il faut qu'on reprenne tout de suite Notre mission d'observation Oui en avant Ça c'est vraiment un truc que j'ai du mal dans le manga je trouve C'est que les finigamis ils ont pour mission de De faire passer les âmes Enfin je veux dire de Voilà de tuer des holos De protéger le monde des humains Et ils ont genre 100 ans de retard Sur Sur l'évolution humaine C'est à dire qu'ils ne savent pas ce que c'est que la télé Et justement chercher Comment Jusqu'où ils pouvaient bien Par exemple Rukia qui ne sait pas Boire une Une brique de boisson Une brique de boisson en carton Je veux dire Ça fait quand même Bien Ça existe depuis les années 80 Facilement Donc ça fait Ça fait au moins 50 ans 50 ans de retard technologique C'est quand même bizarre Je trouve ça extrêmement bizarre Vous êtes en retard Dites Toutes nos excuses Ça a pris plus de temps que prévu Et Maximo Auto Il s'est dit Tu leur as bien transmis le message J'abaraille J'ai transmis le message Mais après On les a rencontrés En milieu de journée Ils faisaient Les magasins Avec Ory Mais Qu'est-ce que tu dis Capitaine J'arrive Tu as vu l'heure Il est là-bas Enfin Il me semble avoir une montagne de paquets Qui se déplace dans notre direction Non C'est Shuei Latsu Bonsoir On est pas venu dans le monde des humains Pour faire des boutiques Je le sais bien Tout ça fait partie de ma mission d'observation Ah oui comment ça C'est Yachiru et les autres Qui m'ont chargé d'une mission L'association des femmes Shinigami A pour projet de fabriquer De nouveaux Saoul Candy Moi j'ai un distributeur comestible J'en vais en forme de chat Pourrais-tu chercher dans le monde des humains Des objets susceptibles de nous servir de référence C'est ce qu'on m'a demandé de faire Alors j'ai mené des recherches Exhaustifs Pour répondre aux souhaits de chacune Passons Madarame Asegawa Au rapport Capitaine Nutsugaya Nous avons découvert quelque chose d'incroyable Je vais examiner ceci Oh putain C'est une boulette de riz Comme on en trouve dans les superettes Et après Regardez La façonner à la main Et bien c'est faux C'est la main d'une machine Qui façonne la boulette Puis qui l'insère dans cet emballage complexe La machine en fabrique plusieurs dizaines par jour Et ce n'est pas tout Observez cet emballage Qui semble d'une complexité inimaginable Si on regarde bien On voit qu'il y a des chiffres Là et là et là En tirant sur l'extrémité Comme l'indiquent les chiffres Comme ceci La feuille d'algue Vient se poser toute seule Sur le riz Et on se trouve avec une boulette parfaite Prête à être consommée Qu'est-ce que vous dites De cette observation Capitaine Nutsugaya Ainsi désormais On pourra manger Ces boulettes De riz Façonner main On ne mourra jamais de faim Vous tous D'après vous Qu'est-ce qu'on est venu faire Dans le monde des humains Tout s'en rend On rentre à la self society D'accord Ça se termine comme ça Bon C'est tout C'est tout Et on est à 40 minutes On va juste checker rapidement Si Ce Nouvel Ikaku Est bien nouveau On a gagné 60 000 45 Ikaku Instinct Non C'est pas à nouveau Je reflis juste Tac tac Non Je n'ai pas de 5 étoiles En attente Je n'ai pas de 5 étoiles En attente Alors je vais vous montrer Quelque chose Un truc Que je trouve sympa Vous vous souvenez Au début de la série J'ai acheté Quelques Soul tickets Et c'était Je crois 25 Or Les Les 35 Soul tickets De mémoire Ça devait être Et bien les prix ont changé Et on peut avoir 50 Soul tickets Pour 10 Pour 10 orbes seulement Je ne sais pas Quand est-ce que Le changement a eu lieu Je ne sais pas Quand est-ce que Le changement de prix a eu lieu Il y a peut-être longtemps Mais moi J'avais arrêté D'acheter les Soul tickets Parce que je prenais Mais 50 Soul tickets Pour 10 orbes En vrai Ça vaut le coup Donc Je vous avouerai Que je fais des séances De farming À coût de 50 Soul tickets Régulièrement Bon par contre Les orbes Ça restaure de prix 160 pour Pour 100 000 Cants Non Je veux dire 100 Je dirais Une centaine De d'orbes Pour 1 million De camps Je veux bien Mais là non Quoi Bon On fait quelques tirages On est à 40 minutes On peut prévoir Un petit peu De loterie On a 2 tickets 5 étoiles On peut regarder On a un ticket Aussi 4-5 étoiles Voir si on peut Avoir un 5 étoiles Supplementaire C'est fun Je ne me souviens pas De ce design Non si Je l'ai déjà Je l'ai déjà Donc Bon Il y aura Ce que j'avais déjà Donc Pas de nouveau 5 étoiles Malheureusement Yes Ah J'ai pas reconnu La voie d'Elchi Pour le coup Oh Non Pardon Il y'a pas reconnu Il fait Il fait Il fait Les ... ... Mayuri, 5 étoiles. Donc, elle est finie. Donc, on a 2. Oh, génial. En plus, c'est des nouveaux. Donc, on a Hachi et on a... Et on a Mayuri. Et de nouveau, 5 étoiles. Là, je suis content. Là, je suis content. J'ai que 46 sous le ticket. On va économiser. On va économiser. Je suis content. On a eu quelques 5 étoiles. On ne va pas faire de tirage de cône. Ah, quoi que si. Il me faut des... Je vais récupérer les points. Et on va faire quelques tirages de cône. Parce que j'ai besoin de... J'ai besoin de... Volonté de Yoku. Et puis, même des gemmes. Le peu de gemmes que ça rapporte. Ça... Il me les faut. Donc, bon. On n'en a pas des masses. Mais on va faire avec. Allo ? Je ne sais pas pourquoi le scroll ne fonctionnait pas. Ah, une volonté. Et de deux. Et de trois. Ça me fait un personnage déjà qui est... Qui est... Qui est éveillable. Ça me fait un personnage. J'en ai eu trois et ça veut plus tomber. J'en ai eu trois et ça veut plus tomber. J'en ai eu trois et ça veut plus tomber. Bon, ça n'aurait pas été glorieux. J'en ai eu trois et ça veut plus tomber. J'en ai eu trois et ça veut plus tomber. J'en ai eu trois et ça veut plus tomber. J'en ai eu trois et ça veut plus tomber. J'en ai eu trois et ça veut plus tomber. J'en ai eu trois et ça veut plus tomber. Non, non, ça a l'air d'être que des Shinji. Bon, ok. Est-ce que j'ai quelques cartes avènements si jamais j'ai besoin de feed avec des cartes avènements, je peux. Parce qu'évidemment, je n'utilise pas mes clés d'ouverture, je farm, je préfère farmer plutôt que d'utiliser mes clés d'ouverture. J'en ai eu trois et ça veut plus tomber. Genial, niveau cristaux, par contre, j'ai tout ce qu'il faut. Les gemmes, ça galère, mais les cristaux, pour passer de 5 à 6 étoiles, ça va, j'ai ce qu'il faut. 50 ordres de plus. Pareil, les Ogyoku, ça va. C'est les volontés du Ogyoku qui galère. C'est le premier. et là c'est la galère Mayuri essaie elle a pour vous qu'il me faudra pour Mayuri essaie elle a pour vous alors que je ferme déjà ben ça y est j'ai pas j'ai pas trop le choix je peux plus en acheter un j'ai plus il faut être va falloir attendre quelques jours pour pouvoir réacheter avec des camps avec des médailles avec ce genre de choses en attendant on finit ça je rappelle même les cinq fois que j'ai déjà gelé chez max en six étoiles je ne les fais pas bouffer au cas où j'en aurai besoin de pour les attendez j'ai besoin de Mayuri ici donc je peux pas le faire bouffer faut que j'en ai qu'un attention je vais former donc ok alors je n'ai pas besoin de Hattie non cette version de Mayuri est chiante à farmer je n'ai pas besoin de Kuraku je pense ne pas avoir besoin de Kuraku non c'est pas rien là c'est pour la forme mais en vrai il va falloir beaucoup plus de cristaux que ça bon cinq minutes avant d'arriver à l'heure donc je hop cette version je crois qu'elle me demande des donc cette version là de son iPhone je n'en ai pas besoin je peux je peux feed avec des des Kyoraku en vrai le personnage certainement le personnage le plus cher informé ça reste Tsukishima dans les autres ça va il y a il y a Aroniro et il y a Aroniro ça y est Laporo et Mayuri qui tisse du poison au sol c'est ça qui est un petit peu chiant pour ces 4 là mais dans l'ensemble ça va il y a pas je n'ai pas grande difficulté vraiment c'est vraiment quand c'est Tsukishima qu'il faut farmer que je galère un peu parce qu'il a une résistance aux attaques bleues je crois donc il faut un personnage avec des attaques rouges et puis non c'est l'inverse c'est une résistance aux attaques rouges donc il faut des attaques bleues pour le toucher et donc ma mon 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 personnage leader Onohana elle ne elle peut pas le toucher il y a que les sorts de soins qui le touchent et l'ultime donc ça c'est un peu d'inter en fait il faut avoir un personnage avec des attaques avec des attaques bleues pour pouvoir le toucher c'est un peu froid alors hop on va mettre des députés un peu de députés qui tâquaient aussi en bas tous les kitaki ils y passent comme ça ouais ça fait beaucoup ça fait beaucoup de fidèles mais ça me libère mes emplacements donc c'est bien il va me falloir des ouvres à hara aussi pour lui d'accord ok voir des iphone il va m'en falloir une sacrée quantité et après c'est que j'aime ça les les j'aime c'est le pire et en plus c'est des petites avant j'étais en pénurie de moyenne la champignerie de petites c'est infernal bon bah écoutez sur ce c'est là dessus que se termine notre épisode de les jours à soul j'espère cette histoire secondaire vous aura plu vous aurez au moins fait un petit peu sourire et puis sur ce je vous dis à bientôt j'ai eu beaucoup de ces de ces connes qui pendant l'anniversaire des six ans allez à bientôt